Véhicule zéro émission, c'est un véhicule qui a la capacité de fonctionner sans produire de gaz d'échappement. Alors donc ça va inclure les véhicules 100% électriques comme les Tesla, mais ça va inclure aussi des véhicules hybrides rechargeables qui ont à la fois un moteur conventionnel thermique et un moteur électrique comme par exemple le Toyota RAV4 Prime. Puis ça inclut aussi des technologies en émergence comme les véhicules à piles à hydrogène. Faire une transition vers des véhicules zéro émission, c'est important si on veut lutter contre les changements climatiques. En effet, au niveau mondial, 20% des émissions proviennent du secteur des transports et 45% de ces émissions liées au transport, c'est lié à l'utilisation d'automobiles. Donc si on est capable d'avoir des véhicules électriques et de produire de l'électricité de manière propre, on pourra réduire de manière importante les émissions dans ce secteur. Selon l'Agence internationale de l'énergie, si on veut atteindre la carboneutralité dans le secteur des transports d'ici 2050, il faudrait qu'en 2030, 60% des nouveaux véhicules se soient des véhicules électriques. Or, l'Agence a calculé qu'avec les mesures qui sont déjà mises en place et celles qui ont été annoncées, on atteindrait juste un taux d'adoption de 35%. Donc on voit qu'on a encore un défi devant nous. En 2022, le taux d'adoption de nouveaux véhicules électriques dans le monde, c'est environ 14%. C'est la Chine et l'Europe qui mènent le bal avec des taux d'adoption de 29 et 25% respectivement. L'Amérique du Nord est en retard avec, pour les États-Unis et le Canada, un taux inférieur à 10%. Le Québec fait un peu mieux avec 12,2%, sans doute à cause des programmes de subvention du gouvernement provincial. Au Québec, on observe des dynamiques très différentes dans l'évolution du taux d'adoption de véhicules électriques. Il y a certaines régions où le taux d'adoption est très rapide, alors que dans d'autres, c'est beaucoup plus lent. Et donc, dans une recherche en cours, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de comprendre quels sont les facteurs qui expliquent ces différences régionales. Est-ce que c'est lié à des facteurs sociodémographiques, comme le revenu, le niveau d'éducation ? Est-ce que c'est lié à l'environnement géographique des régions, la densité de population, le type d'environnement bâti ? Ou encore, est-ce que c'est lié à des profils de déplacement qui sont différents ? Ce qu'on essaie aussi dans cette recherche, c'est d'essayer de voir quel est l'impact du prix de l'essence sur la dynamique générale au Québec. Pour répondre à cette question, on utilise les données d'immatriculation des nouveaux véhicules de 2011 à 2018 qui proviennent de la Société de l'assurance automobile du Québec. On va combiner ces données-là avec des données de recensement. Et donc, ce qu'on va faire avec ces données-là, c'est qu'on va estimer un modèle statistique qui vise à essayer de voir précisément quel est l'impact spécifique de chaque déterminant sur le taux d'adoption et la dynamique dans les différentes régions. Alors, nos résultats montrent qu'effectivement, il y a une tendance croissante importante. La tendance moyenne au Québec sur les années 2011-2018, c'est un taux de croissance annuel de 64 %, mais avec des différences régionales. Certaines régions croissent uniquement 33 %, alors que d'autres, ça va jusqu'à 86 % annuellement. Et donc, ce que nos résultats montrent, c'est que les différences géographiques, donc les caractéristiques géographiques des différentes régions, expliquent 38 % des différences régionales. On voit par exemple que la densité de population joue un rôle significatif, mais aussi, surtout, que le nombre de logements individuels, de maisons isolées, a un effet important. Et c'est sans doute lié au fait que la recharge des véhicules à domicile est beaucoup plus facile dans ce type d'habitation. Au niveau des caractéristiques sociodémographiques, ça explique un autre 38 % des différences régionales. On voit que certaines variables ont un impact positif sur la dynamique de progression, comme le niveau de revenu dans une région. D'autres ont un effet négatif, comme la taille du ménage. Et enfin, d'autres n'ont pas d'effet statistiquement significatif, comme par exemple le niveau d'éducation. Et enfin, les dernières caractéristiques qui expliquent 24 % des différences régionales, c'est les différences dans les profils de déplacement des résidents. Et enfin, ce qu'on trouve aussi, c'est que le prix de l'essence semble avoir un rôle extrêmement important et positif sur la dynamique générale au Québec d'adoption des véhicules électriques. Alors, ça fait plusieurs années que je m'intéresse aux liens qui existent entre les activités de transport, l'activité économique, l'environnement et l'énergie. Je suis membre du groupe de recherche chez le CREAT, qui est le centre de recherche en économie de l'environnement, de l'agroalimentaire, des transports et de l'énergie. Je suis aussi membre de l'Institut environnement et développement et société, qui a financé d'ailleurs une partie de la recherche qu'on est en train de mener à l'heure actuelle. Eh bien, la science économique, comme les autres disciplines des sciences sociales, permet de mettre en évidence quels sont les éléments qui favorisent une transition vers une économie plus sombre en carbone, mais aussi de montrer tous les défis. On s'entend qu'on vit à l'heure actuelle une période vraiment anxiogène du point de vue de l'environnement, mais pour un chercheur, c'est aussi une période fascinante. En effet, on doit comme société très rapidement faire des changements majeurs si on veut essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre et arriver à la carboneutralité. Alors, on voit que c'est certain que la technologie, les nouvelles technologies, vont jouer un rôle essentiel dans cette transition. Mais les facteurs humains sont aussi essentiels. Si on peut avoir une nouvelle technologie, il faut qu'elle soit adoptée. Or, l'adoption va dépendre de considérations économiques, politiques, sociales, anthropologiques, psychologiques. Et c'est exactement ce qu'étudient les sciences sociales. Sous-titrage Société Radio-Canada